... Anis a été diagnostiqué autiste typique à l'âge de 20 mois. Il a aujourd'hui 7 ans et il est scolarisé en CE1. ... Quand j'ai 10 dizaines carrés, barres, plaques. Donc carrés, ce sont les unités, les barres, ce sont les dizaines et les plaques, ce sont les centaines. Chut ! Ensuite... Lilou, allez, Maïeuwane ici et on va mettre Anis ici. C'est bon ? ... ... ... ... Non, on a 8 ! Mais oui, mais une barre de 10 ! ... Alors, 80 ! ... ... ... 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10... Anis n'a pas toujours été le roi du comportement. Tout petit, Anis ne s'intéressait qu'aux petites voitures dont il faisait tourner les roues pendant des heures. Il criait toute la journée, ne dormait pas et ne mangeait rien. ... 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 Et c'est ainsi qu'en ce jour d'Halloween, Capucine décide de confectionner avec l'aide de sa maman le masque de sorcière le plus affreux, le plus moche, le plus laid, le plus hideux, le plus horrible, le plus terrifiant de tous les masques de sorcière. Ha ha ! se dit Capucine, je tiens ma vengeance, à mon tour de leur faire peur. Comment elle va faire pour se déguiser en sorcière ? Elle va mettre un masque de sorcière le plus effrayant et le plus horrible de tous les masques de sorcière. Oui, et pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle veut se venger. Après t'es pas obligée de te venger de la même façon, mais là, comme on la traite de peureuse, elle décide, elle, de leur faire peur. Alors, je vous montre le masque. Un diagnostic précoce a permis qu'Annie soit accompagnée en ABA dès l'âge de 26 mois. Ses éducateurs et ses psychologues se sont relayés sur tous ses lieux de vie pour lui apprendre ce qu'un enfant ordinaire apprend naturellement. Manger, dormir, jouer et interagir avec les autres enfants. Une sorcière, c'est très moche. Alors ? C'est une horreur. La sorcière a un menton. Les joues sont couvertes de ailes. Une verrue noire sur le bout de son nez. Elle a une verrue noire sur le bout de son nez. I2, ça veut dire quoi ? Ces boutons, c'est plus des pustules que des boutons. Il est comment son nez ? Il est tordu. Tordue ? Anis ? J'ai le mot tordu. Très bien, son nez, il est tordu. C'est plus ? Oui, alors viens placer ton mot. Je peux le mettre là. T'as la patatrice ? Non, j'ai pas la patatrice. Ah non, pardon, je croyais que je t'avais donné. Très bien, il y a un autre mot en fait. Et le nez ? On peut dire qu'il est tordu. Anis a eu la chance d'être accueillie dans une crèche inclusive, ouverte au handicap. Ses éducateurs et ses psychologues à BA ont pu y intervenir pour préparer son entrée à l'école et l'ont accompagnée pendant toute la maternelle jusqu'au CP. A partir du CE1, une AESH éducation nationale a pris le relais de son éducatrice à BA. Est-ce qu'Anis, il est différent ? Un petit peu. Il est normal. Oui. Comme nous. Non, il a une maladie. Ah bah, il est autiste. Non, il est très gentil. Bah oui, il est gentil. Il est concentré. Est-ce qu'il est en classe ? Comme nous. Bah, il regarde moi. Il est peste. Il écoute très bien aussi. Il connaît bien ses poésies. Oui. Il chante bien, il lit bien. Et il retient bien. Bien, pas bien. Oui, c'est pareil. Par exemple, qu'est-ce que tu sais faire à l'histoire de tes papettes ? Bah lui, il sait très bien lire. Il est silencieux. Et il écoute la maîtresse. Bah moi, il s'inviterait mon anniversaire. Oh ouais. À tous mes anniversaires. Ça revient bien. C'est une forêt, la maîtresse. Maintenant, je suis réveillée d'un profond sommeil. Je me lance au travail, qu'il me rend plus de bonheur. Et que son histoire ne chauffe mon cœur. Je n'ai pas l'amour. Je me lance au travail, qu'il me rend plus de bonheur. Je me lance au travail, qu'il me rend plus de bonheur. Le parcours d'Anis est emblématique des bienfaits d'un diagnostic précoce et d'un accompagnement efficace fondé sur l'épreuve. Chaque jour, son AESH estompe un peu plus son aide pour préparer le jour où Anis n'aura plus besoin d'aide. Je me lance au travail, qu'il me rend plus de bonheur. Je me lance au travail, qu'il me rend plus de bonheur. Je me lance au travail, qu'il me rend plus de bonheur.